Les gars, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Wiss Affiliate. Aujourd'hui, on va parler ensemble des fautes qui peuvent arriver assez communément dans le shoulder press. Mon but, ce n'est pas de vous faire une grande lecture là-dessus en termes de contenu, mais simplement de vous permettre d'orienter votre œil au bon endroit, au bon moment. Et pour ça, je vais utiliser Gauthier, comme ça en même temps, on verra s'il est capable de rester dans le champ. Ok, donc pour rappel, un street press, quand on le fait de face, ça ressemble à ça. Voilà, cool. À ce stade-là, 6,3 quarts profil par rapport à la caméra, Gauthier, ce que vous devez capter, c'est que vous avez différents éléments à vérifier. Franchement, les trucs de base, la position des pieds, donc directement sous les hanches, les mains à l'extérieur des épaules avec une prise complète, notamment quand on bosse au PVC. On n'aurait pas idée de tenir ça comme une tasse de thé si je travaillais avec une barre à vide. Et le truc qui est hyper, hyper important, lorsque mon athlète est de profil, cette fois-ci, vas-y, mets-toi complètement de profil, super, c'est la position des coudes. Ok, j'insiste là-dessus, forcément, on ne les veut pas aussi hauts que sur un front squat. Ok, mais on ne les veut pas non plus tellement bas qu'ils sont en dessous de la barre. Dernier point, avec le PVC, c'est parfois dur à faire, mais dans un monde idéal, vous aimeriez avoir le contact entre le PVC et le corps, puisque dans toutes les notions de front track, l'important, c'est de capter que c'est le torse qui porte véritablement les objets. Ensuite, forcément, dans l'exécution, vous voulez voir les abdos qui restent bien engagés. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que si Gauthier fait un point d'avant vers moi, s'il sert très fort les abdos, malgré le fait qu'il ait une petite restriction, ici, au niveau de l'épaule, on ne voudrait pas avoir de changement quand il presse. Pas mal. Et quand il descend. Cool. Donc, du coup, si je récapitule, lorsque je suis en bas du mouvement, je veux vérifier les pieds, les mains, la position des coudes. Ok ? Lorsqu'un athlète pousse, je vais vérifier lorsqu'il est en haut que ici, les abdominaux n'ont pas trop changé de position, et puis que la barre, bien entendu, est directement dans le plan frontal. Et tu peux relâcher. Cool. Maintenant, faites gaffe. Vous allez avoir plein d'athlètes qui, malheureusement, auront tendance à un petit peu se cambrer, plein d'athlètes qui auront tendance à pousser un peu en avant, et parfois, c'est dur pour eux d'avoir les deux en même temps, donc on aura un bon intermédiaire. Cela étant dit, quand la position de départ est bonne, et notamment, j'insiste là-dessus, avec les coudes qui sont en avant de la barre et en dessous, après, tout ce que vous avez besoin de bosser, c'est la trajectoire de barre. Ok ? Et on la veut la plus droite possible. Déplacement de tête, ça pousse, et ça descend. Ok, impec. Donc, tout ça, ça va peut-être vous paraître comme étant de la tautologie, mais néanmoins, en tant qu'entraîneur, c'est un truc qui doit guider votre œil. Donc, une nouvelle fois, si je suis en train de bosser avec mes athlètes sur le strict press, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, ok, position de départ, que j'en regarde un ou deux, je peux regarder, ok, pieds, mains, coudes, pèse un petit peu tes coudes, gogo, ok, prends la barre à pleine main, yes, ça, c'est mieux. Et comme ça, je peux voir les petites déviations, d'accord ? Pendant que ça monte, et en haut, je peux checker la trajectoire pour un athlète, et quand ils sont en haut, serre les abdos, yes, pousse la barre vers le ciel, tire-la vers l'arrière, idem, tends les coudes, etc. Tu peux relâcher, ça me donne des choses à corriger. C'est vraiment du basique aujourd'hui, mais je vais vous entraîner à faire ça dans le cours que vous allez donner. Checker toutes les positions de départ à minima, et ensuite, quand vous appelez une rep, checker au moins une personne pendant qu'elle est en train de se déplacer dans le mouvement. Mais en faites pas trop au départ, mais ça va vous permettre deux choses, déjà d'être plus efficace dans vos corrections, et aussi d'être davantage présent avec le groupe que vous encadrez.